Par live, que ce soit vous qui êtes avec nous dans Zoom, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis partout où vous nous suivez, même si vous nous suiverez de manière indifférée, que la même grâce qui coule maintenant continue à couler et que Dieu vous affecte aussi. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien aimé, nous sommes en train de prendre le temps d'enseignement et de prière. Et là, nous sommes en train de parler de l'intercession, les différentes dimensions de l'intercession. Et là, nous continuons encore aujourd'hui. Hier, nous avons parlé d'intercéder contre la loi de la dégénérescence. Et nous continuons encore aujourd'hui. Nous allons encore percer une autre dimension. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu, Père. Merci, toi qui es le Seigneur des Esprits, le Maître des Esprits, les Toutes Chères, Créateur de l'univers, visible et invisible. Nous te rendons grâce, Seigneur, toi qui nous accordes, Seigneur, ta bonté. Tu permets à ce que nous puissions nous retrouver en ce moment pour être utiles, Seigneur, pour le royaume des cieux. Merci parce que tu nous vois, merci parce que tu nous utilises. Merci, Seigneur éternel, parce que tu nous vives encore afin que ton peuple soit béni et tout dans ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Que ces moments soient encore un moment de bénédiction, un moment de grâce pour chacun de ton peuple, chacun de ceux-là qui vont nous suivre en ces moments, qui vont pas seulement suivre, mais prier ensemble avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Amen. Que Dieu soit loué. On va prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles plutôt. Prenez votre Bible. On va ensemble lire ce passage. Nous allons lire ce passage. Nous prenons dans l'Épitre de Jacques. L'Épitre de Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, versets 16, 17 et 18. Jacques, chapitre 5, versets 16, 17 et 18. Et puis, nous lirons aussi. J'ai dit Jacques, chapitre 5, versets 16, 17 et 18. Et nous lirons aussi un roi. Un roi, chapitre 18. Un roi, chapitre 18, versets 41 à 45. Un roi, chapitre 18, 41 à 45. Si deux personnes peuvent lire l'un après l'autre, ce serait bien pour que nous puissions participer aussi. Et vous qui nous suivez, vous qui êtes à la maison, partout où vous êtes bien aimés, prenez aussi votre Bible. C'est mieux de lire directement dans votre Bible pendant que notre frère ou notre sœur va faire la lecture à haute voix. Nous tous aussi, nous serons en train de lire. On commence par l'Épitre de Jacques. Commençons par là. Épitre de Jacques, chapitre 5, versets 16, 17 et 18. Oui, qui fera la lecture, s'il vous plaît. OK. Jacques 5, versets 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière servant du juste a une grande soucacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il est tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Oui, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Merci, maman. Que Dieu bénisse cette lecture. Nous prenons maintenant 1 roi, chapitre 18. C'est là où on nous fait voir comment ça s'est passé, comment Élie avait prié. On va le voir. 1 roi, chapitre 18, verset 40. Oui, allez-y. Qui va lire ? Verset combien ? 1 roi, chapitre 18, verset 41 à 45. 41 à 45. 1 roi, chapitre 18, verset 41 à 45, je lis. Et Élie dit à Akkad, « Monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. » Akkad monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses chaînes et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit sept fois, « Retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte » et dit à Akkad, « Atel et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akkad monta sur son char et parti pour Gisriel. Merci, maman. Merci. Oui, bien aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute l'Assemblée, tous ceux qui sont en train de nous suivre à ce moment. Dans ce passage, nous commençons par le passage de Jacques. Jacques est en train de relater ce qui s'est passé dans 1 Roi 18. Eh bien, selon la lecture de Jacques, Jacques dit qu'Élie, il nous fait voir qu'Élie, au verset 17 et 18 de Jacques 5, il dit, « Élie était un homme de la même nature que nous. » « Élie était un homme de la même nature que nous. » « Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. » « Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et demi. » « Et puis après, il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » Alors là, il nous montre que la prière qu'Élie avait faite, l'exploit qu'Élie avait fait, toi et moi, nous pouvons aussi le faire. Nous pouvons aussi le faire. C'est pourquoi il dit qu'il était de la même nature que toi et moi. Donc, Élie n'était pas un homme extraordinaire. C'était un homme ordinaire, mais qui avait mis sa foi en un Dieu extraordinaire. Voilà pourquoi il pouvait expérimenter des choses extraordinaires. Il pouvait faire des prières et des prières qui pouvaient influencer même les éléments de la terre, c'est-à-dire les éléments de l'univers. Et il pouvait influencer le ciel, il pouvait influencer la pluie. Donc, Élie pouvait donner des ordres par sa prière et Dieu manifestait, donner les réponses favorables à ses demandes. Alors, Jacques nous dit que ça, ce n'est pas hors commun. C'est quelque chose que tous nous pouvons expérimenter parce qu'Élie était aussi un homme de la même nature que nous. Mais le problème est que dans le verset 16, il nous donne le secret. Selon Jacques, selon sa lecture de ces faits-là, Jacques dit que nous devons confesser le péché les uns aux autres. Il dit « Priez aussi les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Là, il parle de la guérison. Mais mon problème est dans la dernière phrase du verset 16, c'est là où il dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Voilà la clé. Donc, il dit que ce n'est pas n'importe quelle prière qui a une grande efficacité. Non, mais c'est la prière du juste. Premièrement, c'est lui qui est juste. Et ensuite, il dit « Le juste, oui, c'est vrai, il va prier, Dieu va agir, mais seulement ça aura une grande efficacité si c'est une prière fervente. » Voilà la clé, voilà les deux clés. Il parle de la prière du juste, mais une prière fervente. Eh bien, mes chers amis, là, Jacques, l'apôtre Jacques, est en train de nous donner les deux éléments pour que ta prière soit d'une grande efficacité. Eh bien, il faut être juste et il faut aussi que ta prière soit fervente. Pour ce qui concerne être juste et bien-aimé, c'est Dieu qui nous justifie. Ainsi, il a dit dans la phrase qui est un peu plus avant, il dit « Confessez donc les péchés ». Donc, par la confession des péchés. La confession des péchés, c'est cette prière où nous faisons pour reconnaître le mal que nous avons fait, mais pas seulement reconnaître, mais surtout se répentir. Prendre la décision d'abandonner le mal que vous avez fait et ainsi vous le confessez devant Dieu. Alors là, Dieu vous justifie. Ainsi, mes chers amis, il est écrit quelque part dans la Bible que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Voilà pourquoi, toi qui pêches, si tu veux vraiment être un fort intercesseur, un intercesseur fort et puissant, tu dois passer par la confession. Tu dois confesser tes péchés, pas seulement dire que « Seigneur, je suis menteur ». Non, mais plutôt, tu dois te répentir. Tu dois vraiment reconnaître le mal et abandonner ses mals. Et là, Dieu te justifie. Ainsi, en étant dans cette dimension-là de justice devant Dieu par sa miséricorde, par sa grâce, alors là, à ce moment-là, ta prière sera une prière qui va vraiment monter, mais il faut que ça soit fervente. Il parle de la justice, il parle aussi de la prière fervente. Pour ce qui est de la justice, je pense que vous avez compris, il est question de confesser les péchés. C'est répentir, abandonner les mals, le confesser devant Dieu, et là, Dieu nous purifie. Car il est écrit, c'est lui qui confesse son péché, Dieu fidèle et juste pour le pardonner, et son sang va le purifier de toute iniquité. Là, c'est bon, je pense que c'est clair. Alors, j'insiste maintenant sur le côté, du côté de la prière fervente. Jacques dit la prière fervente. Une prière fervente, c'est quelle sorte de prière ? Une prière fervente. Le mot fervente veut dire, c'est un adjectif, bien sûr, qui vient qualifier le mot prière, donc pour dire que c'est une prière qui est faite de manière passionnée, une prière qui est faite de manière dévouée, une prière qui est faite de manière engagée, une prière qui est faite de manière où on est totalement, donc, dedans, intégré dans la prière, où nous prions avec l'âme. Comme nous avons dit autrefois, nous avons parlé du travail de l'âme, là où l'intelligence, les désirs ou les émotions et la volonté sont engagées. Ainsi, c'est cette prière-là qui est une prière fervente. Voilà pourquoi quelqu'un qui entre dans la dimension de la prière fervente ne peut que voir des résultats de sa prière, étant déjà juste parce qu'il a confessé, et maintenant quand sa prière est fervente, en tout cas, il y a des résultats. Dieu exauce la prière de celui qui est juste et une prière fervente. Alors, une prière fervente, ce n'est pas une prière qui se dit simplement par les lèvres, ce n'est pas une prière qui se dit par les belles paroles, ce n'est pas une prière qui se dit pour impressionner les gens, non. Mais c'est une prière qui est dite dans l'âme. Dans l'âme, c'est-à-dire l'intelligence, les sentiments et la volonté sont engagés dans cette prière. Et quand on est dans cette dimension-là, mes chers amis, vous allez remarquer que cette dimension-là nous pousse parfois à des choses, à des comportements ou à des gestes que l'on ne peut contrôler, parce qu'on est dans la dimension de la prière fervente. Voici maintenant la prière que lui qualifie de la prière fervente. Il a donné l'exemple de la prière d'Élie. Et si nous rentrons dans l'histoire d'Élie, dans un roi, pour voir comment Élie avait prié, pour essayer un peu de visionner, si on peut dire ainsi, de visualiser, voir comment Élie avait prié. Si on pouvait peut-être enregistrer cela en vidéo, on pouvait voir comment Élie avait fait. Donc la vidéo peut nous être donnée à travers cette écriture, cette histoire qui nous est relatée. Voici comment ça s'est fait. Dans un roi 18, on nous dit ceci. Élie dit à Aqab, monte, mange et boit. Là, c'est lorsque Élie commence à prier pour qu'il pleuve. Il avait déjà prié et il n'y avait plus de pluie pendant trois ans et demi. Mais pour que la pluie revienne, voici comment il fait. Dans un roi 18, verset 41, on dit ceci. Élie dit à Aqab, monte, mange et boit. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alors, je ne pense pas que si un bruit annonce la pluie arrive, en tout cas, on ne va pas t'informer. Donc, un roi, quelqu'un qui est roi, en tout cas, c'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un à qui on n'informe pas que, attention, la pluie va venir. Non, il sait bien voir que la pluie vient. Et si on lui informait ça, c'est qu'Élie pouvait entendre un bruit que lui n'entendait pas. Donc, c'était une dimension de foi. Élie voyait parce qu'il n'y avait plus de pluie. Il n'y avait pas de pluie pendant trois ans et demi. Donc, on ne pouvait plus avoir l'espoir que la pluie tomberait. Mais Élie pouvait entendre le bruit que l'autre n'entendait pas. Parce qu'Élie était dans une dimension de foi. Il croyait parce que Dieu lui avait déjà dit que la pluie va tomber. Voilà pourquoi il pouvait entendre le bruit sans que le roi entende. Nous passons. Au verset 42, on dit « Acabe monta pour manger et pour boire », comme Élie lui avait dit, bien sûr. Mais Élie lui est monté au sommet du Carmel et ses penchants contre terre, il met son visage entre ses genoux. Voyez un peu. Les deux personnes, ces deux personnages, le roi Acabe et le prophète Élie, tous deux, attendaient la pluie. Et Dieu avait donné la promesse que la pluie va venir. Et pour attendre l'accomplissement de cette promesse, Acabe, lui, il monte pour manger et boire. Il attend l'accomplissement de la promesse en mangeant et en vivant. Tandis qu'Élie, il sait que bien que Dieu a promis, pour que la promesse s'accomplisse, il faut prier. Bien aimé, je dis à quelqu'un, tout ainsi dit l'éternel que tu reçois doit être soutenu par l'intercession. Je répète encore. Toute promesse que tu reçois de Dieu doit être soutenu par l'intercession. Dieu promet, mais Élie prie. Dieu lui promet que la pluie va venir. Si vous lisez au premier verset de ce chapitre 18, vous verrez, Dieu lui a dit, va voir Acabe parce que je veux faire tomber la pluie sur la terre. Donc c'est Dieu qui a parlé, qui l'a plu tomberée. Mais Élie va prier. Il monte là au sommet pour prier afin que cette promesse s'accomplisse. Voilà pourquoi Dieu a besoin des intercesseurs. Dieu, pourquoi il attend des intercesseurs, il attend des gens pour prier afin que cette promesse s'accomplisse. Parce que Dieu veut faire de nous des participants au conseil divin. Dieu veut nous faire participer à son conseil. Il veut nous faire participer à cette réunion des prises, des décisions, des événements qui vont se passer sur la terre. Et les gens qui ont part à cette réunion, là je vous dis mes amis, ils ont part aussi au butin des grands. Comme nous avons lu cela dans Esaïe 53. Ils ont part au butin des grands, ils ont part à la grandeur. Parce que quand vous participez à ce conseil divin, et bien croyez-le, attendez-vous à recevoir la grandeur venant de Dieu. Voilà pourquoi, à chaque incidile éternel, soutenez-le par l'intercession, par la prière. Voilà, Élie monte au sommet pour prier. Mais comment il prie ? Verset 42, on dit, Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre. Il met son visage entre ses genoux. Waouh ! Ça c'est quelle position ? Quelqu'un qui se penche contre terre et qui met son visage entre les genoux. Je ne sais pas c'est quelle position ça. C'est quelle position ? Là où vous êtes, essayez un peu de vous mettre en cette position-là. Prosterné contre terre, visage contre terre et visage entre les genoux. En tout cas, c'est comme du yoga, je ne sais pas, c'est comme, je ne sais pas quel niveau, quelle dimension de se prosterné. Et mes chers amis, je pense que cette position-là, cette posture-là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut enseigner à quelqu'un. Que quand tu pries, prends telle position ou prend telle position. Non. Ce qui pousse Élie à ce niveau-là, ce qui pousse Élie à prendre ce genre de position, c'est la prière fervente. Oui, c'est ça. Quand la prière est fervente, mes amis, on ne peut pas t'indiquer une position. Parce que c'est quelque chose qui part de l'intérieur. Et lorsque ça s'exprime, alors, tu ne sauras même pas quelle position tu avais pris, mais tu vas te retrouver dans des positions que tu ne peux contrôler. Parce que c'est l'âme qui est en train de t'amener à exprimer des choses. Et tu vas prendre des positions qu'on ne peut même pas t'indiquer. Oui, bien aimé. Pour prendre le vrai exemple, prenez l'exemple de quelqu'un qui reçoit une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle lorsque, par exemple, vous recevez un coup de fil. Et on vous apprend une très bonne nouvelle que vous étiez en train d'attendre depuis longtemps. Voilà ce que vous attendez là. Vraiment, ça vient de se réaliser maintenant. Ou bien peut-être que vous venez de décrocher l'embauche que vous attendiez. Et on vous dit que voilà, vous l'avez. Alors, on ne vous apprendra pas quelle position prendre pour dire, pour vous réjouir. Je ne pense pas. On ne vous dira jamais que lorsque vous recevez une bonne nouvelle comme ça, pour se réjouir, il faudrait peut-être sauter. Il faudrait peut-être trier. Il faudrait peut-être lever les mains. Je ne pense pas qu'on va vous enseigner ça. En tout cas, je ne pense pas. C'est l'expression de l'âme qui va vous pousser à adopter des postures ou, je ne sais pas, des positions que vous ne saurez même pas lesquelles. En tout cas, vous ne saurez pas. Mais la réalité est que le corps, les gestes des mains, les gestes de votre visage, les positions de vos jambes ou de vos pieds, en tout cas, seront dictées par l'expression de ces sentiments intérieurs. Voilà. Même quand quelqu'un est affecté par une mauvaise nouvelle, il y a celles-là qui sautent et qui font des chutes à terre parce qu'il a appris une mauvaise nouvelle. Même pour la bonne nouvelle, il y a celles-là qui sautent, il y a celles-là qui crient, il y a celles-là qui font comme si quelqu'un était en train de donner un coup dans l'air, mais ils sautent en même temps, ils font comme s'ils donnent un coup en l'air. Il y a celles-là qui lèvent les bras, tous les bras en l'air, qui crient Jésus. Il y a celles-là qui disent gloire au Seigneur. Il y a celles-là qui crient même le nom de leur maman. « Maman ! » Donc, ça dépend, bien-aimé, ça dépend de l'expression de votre intérieur. Et quand c'est réel, quand les sentiments, les émotions sont touchées, eh bien, les gestes, les comportements extérieurs, la posture importent peu. Parce que là, vous ne saurez même pas quelle position vous avez pris. C'est ce qui se passe dans la prière fervente. C'est pourquoi, mes amis, quand votre prière est fervente, en tout cas, vous risquez de vous mettre à genoux sans savoir que vous êtes à genoux. Moi, j'ai vu des gens en train de se réjouir, ils se mettent à genoux en train de se réjouir. Il a appris une bonne nouvelle, il saute après, il tombe à terre, ensuite il se met à genoux, il bat les mains, il claque les mains, il lève les bras. Il ne sait pas ce qu'il fait. Vous pouvez lui dire de répéter ça, il ne saura pas ce qu'il avait fait. Mais sauf si on le filme, lui-même, il peut se regarder dans la vidéo pour voir comment il se réjouit. Vous voyez comme le joueur de football, lorsqu'il marque, chacun a sa façon de se réjouir. Il y a d'autres, quand ils marquent le but, ils sautent, ils s'en vont, et puis ils enlèvent même son vêtement, son maillot. Il y en a même qui tournent à terre, il y en a qui font des chutes. Donc ça dépend, bien aimé, tout ça c'est l'expression de l'âme, l'âme qui s'exprime et cela apparaît à l'extérieur. Voilà pourquoi la prière fervente aussi, c'est la même chose. Une prière fervente, c'est une prière réelle, c'est une prière où l'âme prie, où l'âme prie. Ça veut dire l'intelligence, ça veut dire les sentiments, ça veut dire la volonté. Ces trois facteurs sont réunis en prière. Et les sentiments, les émotions sont aussi réunis en prière. Et si quand on est dans cette dimension-là, les gestes importent peu. Voilà comment Elie a prié. Il a eu une posture qu'on ne peut même pas expliquer. Et dans la Bible, j'ai parcouru l'histoire d'Elie, je n'ai pas vu où il a répété ça pour la deuxième fois. Je n'ai pas vu ça pour la deuxième fois. Donc c'était vraiment extraordinaire ce jour-là. Dans d'autres dimensions, il a eu aussi à faire autre chose. Mais là, c'était vraiment une expression extraordinaire. Aussi bien aimé. Et j'ai dit à quelqu'un, si votre prière est d'abord touchée par la compassion, vous êtes ému de compassion quand vous priez. Eh bien, votre âme va s'emporter dans des dimensions de prière au point que les gestes, en tout cas, vont venir. Il y en a qui claquent les mains, il y en a qui lèvent les mains, il y en a qui bougent, il y en a qui donnent des coups dans le vide, il y en a qui se mettent à genoux, il y en a qui se protègent, qui est en position de s'allonger à terre. Ce n'est pas parce qu'on les lui a appris, mais parce qu'ils sont des choses montées dans son intérieur. Il y en a ceux-là qui font des chutes même. Oui, je vis ça. Quelqu'un qui prie en train de chuter, en train de se rouler à terre, en train de crier, de crier même. Voilà. C'est comme ça que Jésus-Christ même, notre Seigneur, il priait en poussant des grands cris. La Bible le dit. Quand vous lisez, vous pouvez lire à la maison, notez ce passage. Hébreu chapitre 5, verset 7. On dit que lui, le Seigneur, priait en poussant des grands cris. En poussant des grands cris. En poussant des grands cris. Lui, le Seigneur, vous n'êtes pas plus spirituel que Jésus. On dit que lui, il priait en poussant des grands cris. Donc, en tout cas, mon cher frère, ma chère sœur, une prière servante, en tout cas, ça s'exprime. Ça s'exprime et les mots sortent. Parfois, il y a des cris. Parfois, il y a des mains qui claquent. Parfois, il y a des bras qui sont tendés vers le ciel. Ainsi, on bouge et puis on fait des mouvements. Et on ne sait même pas comment expliquer cela. Si vous êtes calme dans votre prière, là, en tout cas, moi, je peux remettre ça en question. Oui, bien-aimé. Oui, je le dis. En tout cas, ça n'engage que moi. Eh bien, revoyez votre dimension des prières. Est-ce réellement fervente ? Parce que la prière fervente vous poussera à faire certains gestes, parfois, que vous ne saurez contrôler. Parce que c'est l'âme qui est en prière. Et des fois même, on ne sait même pas dire si on a les yeux fermés ou ouverts. Parce que là, en tout cas, d'ailleurs, en lisant la Bible, j'ai parcouru toute la Bible pour chercher là où on dit que quand vous priez, fermez les yeux. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. À moins que quelqu'un me les montre, alors je dirais gloire au Seigneur. Mais je n'ai jamais vu ça. Où on dit fermez les yeux pour prier ? Non, il n'y en a pas. Mais ce qui est vrai, quand la prière est fervente, en tout cas, vous ne saurez même pas si les yeux sont fermés ou ouverts. Vous ne saurez pas dire ça. Parce qu'en réalité, votre vision, vos yeux, vos regards seront vraiment plongés dans la prière. En train d'imaginer ce que vous êtes en train de prier, en train de demander à Dieu. Vous êtes en train d'imaginer la chose. En train même de faire des mouvements comme pour créer cette chose-là. En train de se voir dans l'espace, dans le monde des esprits. En train de former des choses et de créer des événements. Voilà pourquoi il y aura des gestes qui vont se faire en vous, sans même que vous puissiez contrôler cela. La prière fervente. Bien-aimé, entrons dans la dimension des prières ferventes. Ne soyez pas quelqu'un qui prie par des lèvres seulement. Ne soyez pas comme quelqu'un qui, pour prier, on lui dit « mets-toi à genoux ou bien mets-toi debout » ou bien « lève les mains ». Non, mais que cela vienne de l'intérieur. Que cela vienne de l'intérieur. Quand c'est fervente, les mains peuvent se lever de soi. Quand c'est fervente, bien-aimé, les cris peuvent être poussés. Quand c'est fervente, bien-aimé, parfois on peut claquer les mains, sans savoir qu'on claque les mains. Oui, quand c'est fervente, on peut sauter, on peut sauter, sans savoir qu'on est en train de sauter. Quand c'est fervente, bien-aimé, bien-aimé, vraiment, je vous dis, ça prend tous les corps, l'âme, l'esprit et le corps. Et le corps est en train d'exécuter des mouvements que vous ne saurez contrôler parce que vous êtes plongé dans la prière. Que votre prière soit fervente. Entrez dans ces dimensions-là. Entrez dans ces dimensions-là. Et là, vous comprendrez que la position extérieure importe peu. On ne vous demandera pas d'être chez nous, d'être debout. Non, ça importe peu. Ça importe peu. On ne vous demandera pas de fermer ou d'ouvrir les yeux. Ça importe peu. Parce que vous serez vraiment plongé. On ne vous demandera pas d'arrêter d'autres distractions parce que vous êtes en prière. Non, non, même s'il y a des distractions tout autour de vous, vous ne saurez même pas écouter cela. Parce que vous serez plongé dans ce que vous êtes en train de prier, dans ce que vous êtes en train de faire là. Que votre esprit soit emporté et que votre âme soit emportée et que vous entrez dans cette dimension des prières ferventes. Et c'est cette prière-là qui a une grande efficacité. Jésus priait en poussant des grands cris. Et lui priait, il a mis sa tête, son visage entre les genoux. Et si vous continuez, le cas par exemple de Anne, 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 la mère de Samuel. Elle priait jusqu'au point que le serviteur de Dieu l'a regardée. Il a pensé, il a cru qu'Anne était devenue ivre. Imaginez. Quelle dimension des prières où quand on la regarde, on dit que non, non, ça cette femme est devenue ivre. Et l'homme de Dieu lui dit, maman, vraiment jusqu'à quand tu continueras avec cette ivresse-ci ? Et Anne lui répond, homme de Dieu, je ne suis pas ivre. Je suis en train de pencher mon cœur devant Dieu. Imaginez. Quelle dimension. Je ne sais même pas ce que cet homme l'avait vu. Je ne sais pas quel geste Anne avait fait. On ne nous dit pas. Mais on dit seulement qu'elle était en train de balbicher. Et l'homme de Dieu a dit, non, ça c'est l'ivresse. Donc il a comparé les gestes et les actes d'âme comme si c'était quelqu'un qui était ivre. Or en réalité, c'était une prière fervente. Ça venait de l'intérieur. Et le geste extérieur, c'est vraiment comparé à quelqu'un qui est ivre. Imaginez. Donc elle faisait des gestes incontrôlés. Voilà. Des gestes incontrôlés. Parce qu'elle était dans la prière et c'était une prière fervente. Mes amis, priez dans cette dimension-là. Que votre prière soit fervente. Que votre prière soit fervente. Arrêtez avec les discussions. Arrêtez avec les discussions. Prions et prions réellement. Prions et prions sérieusement. Prions et prions vraiment bien-aimés. Prions et prions bien. Alors, c'est pourquoi la Bible dit que cette prière-là a une grande efficacité. Parce que quand tu pries dans cette dimension-là, bien-aimés, tu es vraiment porté en prière. Tu es parti en prière. Tu es parti. Tu oublies même qu'il y a un voisin. Tu oublies même qu'il y a quelqu'un à mes côtés. Mais tu es là dans ce que tu pries. Tu te vois déjà dans les choses que tu démontres. Tu oublies même l'heure, maman. Tu oublies même l'heure. Parce que tu es emporté dans la prière. Tu es emporté dans la prière. Que l'Esprit de Dieu nous amène dans cette dimension-là. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà pourquoi nous allons dire l'adoration à ces dieux-là. Nous allons adorer ces dieux. Lui dire merci combien il est bon. Combien il nous fait du bien. Combien il nous garde. Combien il nous protège. Combien il nous... Vraiment il nous fait grâce. Il est bon. Il est merveilleux. Bien-aimé. Élève ta voix en ton prière. Adore ces dieux-là. Réalise combien tu serais déjà mort. Mais Dieu t'a fait grâce. Parce qu'il sait que tu as encore des devoirs sur la terre. Tu as encore des devoirs. Tu as encore des choses à faire. Et Dieu attend que tu les réalises. Voilà pourquoi il te protège. S'ils demandaient l'avis de tes ennemis. Oh, bien-aimé. Peut-être que tu disparaîtrais aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas demandé leur avis. Il continue à te bénir. Dis merci à ces dieux-là. Dis-en merci à Dieu. Dis-en merci à Dieu, bien-aimé. Et lève ta voix, adore-le. Il est Seigneur, il est grand. Alléluia. Il est merveilleux. Seigneur, nous te célébrons. Toi, le Dieu qui nous aime. Tu nous as aimés, Seigneur, avant que nous te connaissions. Tu nous as aimés, oh Dieu, avant que nous puissions vraiment croire au Seigneur. Oh Jésus. Honnête à toi, louange à toi, Seigneur. Tu nous as aimés, nous viendrons. Tu nous as aimés, Jésus-là, Louange de Dieu, Rare de Dieu, Le véritable et le véritable, le véritable. Tu bénis de la gloire, Tu dois croire, tu dois croire, tu dois croire, tu dois croire, tu dois croire. Sous-titrage MFP. ... 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